Vous avez certainement dans votre entourage des personnes qui prennent des compléments alimentaires enrichis en fer pour augmenter leur aptitude physique et pour lutter contre la fatigue. Sachez que cela ne doit pas être fait sans l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien. En effet, un excédent de fer comporte aussi de lourdes complications comme des troubles du rythme cardiaque, du diabète, ainsi qu'une cirrhose hépatique dans les cas vraiment les plus graves. Enfin, sachez aussi que le fer existe dans notre alimentation. Vous pouvez le retrouver dans les produits d'origine animale comme la viande rouge, la volaille, le poisson, les fruits de mer et les crustacés, mais aussi dans les produits d'origine végétale comme les légumes verts, les noix et les fruits secs. Il faut tout de même savoir que le fer d'origine animale est beaucoup mieux absorbé par notre organisme que le fer d'origine végétale. La petite astuce que je vous donne est d'assaisonner vos légumes verts avec du citron. Cela vous permettra d'améliorer et de faciliter l'absorption du fer par votre organisme. C'est fini pour le fer aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura appris pas mal de choses par rapport à cet oligo-élément. Surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager. Surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo et à liker la vidéo et à liker la vidéo.